Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente... Diane, alors vous votre spécialité, il y a des oestas, il y a des oeufs chers, et puis il y a ces agapentes qui nous font rêver tous les étés. Qu'est-ce que c'est une agapente ? Une agapente, c'est une plante cuivasse, c'est pas une bulbe, elle a bien des rhizomes, originaire d'Afrique du Sud. Ici, par exemple, on a deux types d'agapentes, des agapentes persistantes, elles sont d'Afrique du Sud, mais les côtes ouest, où elles ne gèlent jamais. Et là, on a des agapentes caduques, elles sont originaires d'Afrique du Sud également. Les montagnes est, alors là, elles gèlent, mais c'est très bien drainé. On la plante quand ? On la plante comment ? À partir de fin avril jusqu'au début octobre. Selon la variété, il va fleurir encore l'année de la plantation ou il va attendre l'année prochaine. Ils aiment bien une terre drainée, très bien drainée. Alors, je conseille un tiers terre de jardin, mélangé avec un tiers terreau compost, un tiers gravier. On mélange ça très bien. On fait un trou de 50 cm parce qu'en général, c'est la taille adulte d'un pied. Ça a besoin de place, alors ? Oui. Il faut bien prévoir un bon emplacement dès le départ. Oui. Ensuite, je vais avoir quoi ? Ce sont des réseaux. Je peux vous montrer vers ici. Ah ! On voit bien les racines. C'est puissant, hein ? Oui, c'est très puissant. Mieux vaut le mettre dans un pot plastique et le mettre comme ça dans votre terre cuite. Pourquoi pas directement dans un pot terracotta ? Parce qu'il est si puissant, quand la plante est devenue très grande, ça peut éclater le pot. Donc, voilà. Les ampes florales, elles vont arriver quand ? La floraison, ça dépend de la variété. On a, par exemple, Charlotte, la petite bleue là-bas. Celle qui est là-bas. Elle commence à fleurir en juin et elle fleurisse tout l'été, même jusqu'à fin octobre. Ah, ça n'arrête pas alors ? Ça fait des fleurs continuellement. Oui. Mais c'est une exception. Il y a d'autres qui fleurissent en juin, d'autres début juillet, d'autres mi-juin. Par exemple, Pretty Heidi, celui-là, elles fleurissent à partir de août. Donc, la taille des fleurs est très différente aussi ? Oui, oui. Des persistantes ont, en général, une fleur très importante que les caduques. Et sur un pied, je peux avoir combien de fleurs ? C'est difficile à dire, 20 pieds. Qui se succèdent, donc on en a quand même assez longtemps, c'est ça ? Environ un mois, un mois et demi. Un mois et demi. Depuis. Salut ! Salut ! C'est bon, c'est beau ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est bon ? Salut ! Les...